Jika, j'ai un organisme de coopération qui a été pour le Sénégal. J'ai montré la COVID-19 pour la réanimation de la COVID-19. Jika, je suis en train de faire un projet, un projet de unité de soins intensifs. Je suis dit que nous pouvons utiliser le Kharale-UISI pour dire qu'il est à l'arrivée, mais également pour dire qu'il y a des gens qui ont été à l'arrivée au Japon, pour qu'ils ont travaillé et qu'ils ont discuté. Jika, j'ai un projet de formation. Je suis dit que nous sommes les praticiens ici, pour qu'il y ait des médecins praticiens au Japon, qu'il y ait des études de cas concrètes. J'ai formé 12 médecins à 14. J'ai aussi les infirmiers, parce que les médecins ont été formés, mais également presque tous les médecins ont été formés. J'ai aussi été formé par les médecins. J'ai aussi été formé par les conteneurs. J'ai aussi été formés par les médecins. J'ai aussi été formés par le conteneur, mais le conteneur, c'est un peu de temps. Il y a aussi des conteneurs, mais il y a aussi des équipements, des moniteurs, des lal, des échographes, des pousserines. Tout le monde doit être dans les conteneurs. Mais également, il y a un dispositif pour surveiller les maladies. Ce qui est à partir de l'écran, il faut surveiller. Nous sommes dans la phase de concrétisation d'un projet qu'on appelle projet télé-unité de soins intensifs. C'est un dispositif télé-unité de soins intensifs parce que c'est un dispositif de télé-enseignement, un dispositif de prise en charge à distance. C'est un projet composé de deux volets. Le premier volet, c'est un volet formation. L'objectif, c'était de former 12 à 15 médecins sénégalais. La deuxième partie du projet, c'était la mise en place d'un dispositif qui augmenterait les lits d'hospitalisation de 5 ans. Donc, c'est en réalité un dispositif de soins intensifs qui a été mis en place. C'est comme si c'était un service d'unité de soins intensifs. Les conteneurs sont des conteneurs médicalisés. Vous les avez vus, c'est l'infrastructure qu'on a visitée tout à l'heure avec toutes les commodités, avec des chambres, 5 chambres, disposant d'un dispositif d'oxygénation, disposant également de tout ce qu'il faut comme sécurité, disposant de locaux de traitement des déchets, avec un dispositif également de suppléance électrique, mais également une zone de surveillance pour à distance surveiller les malades admis dans ces chambres médicalisées-là. Et donc, vous avez vu également le matériel qui doit accompagner un peu ces conteneurs-là. C'est des lits, c'est des moniteurs, c'est des pousserings, c'est des échographes mobiles, c'est des chariots de soins également, mais c'est également accompagné de consommables. Il y a un important lot de consommables également mis à la disposition de nos praticiens. Nous sommes dans la phase de concrétisation d'un projet qu'on appelle projet télé-unité de soins intensifs. Télé-unité de soins intensifs parce que c'est un dispositif de téléenseignement, un dispositif de prise en charge à distance, et c'est un projet composé de deux volets. Le premier volet, c'est un volet formation. L'objectif, c'était de former 12 à 15 médecins sénégalais. La deuxième partie du projet, c'était donc la mise en place d'un dispositif qui augmenterait les lits d'hospitalisation de 5 ans. Donc c'est en réalité un dispositif de soins intensifs qui a été mis en place. C'est comme si c'était un service d'unité de soins intensifs. Les conteneurs sont des conteneurs médicalisés, vous les avez vus, c'est l'infrastructure qu'on a visitée tout à l'heure avec toutes les commodités, avec des chambres, 5 chambres, disposant d'un dispositif d'oxygénation, disposant également de tout ce qu'il faut comme sécurité, disposant de locaux de traitement des déchets, avec un dispositif également de suppléance électrique, mais également une zone de surveillance pour à distance surveiller les malades admis dans ces chambres médicalisées-là. Et donc, vous avez vu également le matériel qui doit accompagner un peu ces conteneurs-là. C'est des lits, c'est des moniteurs, c'est des pousserings, c'est des échographes mobiles, c'est des chariots de soins également, mais c'est également accompagné de consommables. Il y a un important lot de consommables également mis à la disposition de nos praticiens.